Montréal accueille des tournages de cinéma par les temps qui courent et le ministre de la Culture était de passage au studio Mells aujourd'hui. Mathieu Lacombe voulait constater l'impact de l'augmentation du crédit d'impôt pour les tournages étrangers au Québec. Le compte-rendu de Christine Manzo. La métropole est l'autre ces jours-ci de plusieurs importants tournages hollywoodiens. Pour que le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, rencontre les travailleurs qui profitent de la présence de ses productions chez nous, il a été invité à visiter les studios Mells à Montréal. Ce sont des centaines de personnes, des Québécois et des Québécoises qui travaillent sur nos plateaux. Voir ces Québécois qui participent au succès d'une méga production comme celle-là, je trouve que c'est inspirant aussi. Les gens nous le disent d'ailleurs, d'abord qu'ils sont contents de travailler là, puis les Américains sur le plateau nous disent qu'on aime travailler avec l'expertise québécoise. Ça fait du bien à entendre. Dans le dernier budget provincial, les crédits d'impôt alloués aux productions étrangères sont passés de 20 à 25 ans. On est très, très heureux de constater que le gouvernement du Québec a quand même écouté l'industrie et puis a fait en sorte d'améliorer notre positionnement. L'impact de ces mesures fiscales pourra cependant seulement être évalué à compter de cet automne. Les productions américaines actuelles, comme le film Mayday avec Ryan Reynolds, étaient prévues en 2023, mais avaient été reportées en raison des grèves d'auteurs et d'acteurs à Hollywood. L'annonce qu'on a faite fait en sorte qu'il y a du démarchage aussi qui se fait pour en attirer d'autres, donc un potentiel peut-être encore de plus de 200, 210, 220 millions de productions qu'on pourrait aller chercher. C'est de l'argent qui vient de l'extérieur, donc c'est bon pour notre balance commerciale. Économiquement parlant, c'est extrêmement avantageux pour le Québec. Et on souhaite que ça puisse continuer. Les acteurs de l'industrie s'efforcent de mettre de l'avant l'attractivité de Montréal à l'international et sont optimistes pour l'année 2025. Christine Manzo, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada